Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre aventure sur Off-Guard Legacy. L'année dernière fois on s'était quitté sur des missions sur laquelle on avait trouvé et débloqué l'arbre de Talents. Et cette fois-ci on a notre premier cours de vol, alors je voulais pas louper ça avec vous du tout. Donc on va lancer ça tout de suite, je vous rejoins là-bas. Allez go, c'est parti ! Attrapez tous en balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous je vous prie. Pardon Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas femme. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voie assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout ! Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon siffler quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Ok, alors. Oh, c'est fluide. Ah, ça va, c'est fluide. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord ? Ok. Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Bah, c'est parti. Quelle vue ! Sac, la vue est belle. Belle journée pour voler. Ah ! Ça n'a pas été trop dur. Avec le quai des bateaux, tout le monde. Ah, le vieux hangar à bateaux. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Waouh. Avec le balai, on va tellement aller plus vite, ça va faire du bien, là. On va se déplacer. Après, ce que j'ai hâte aussi, c'est la monture volante, hein. Mais il paraît que c'est beaucoup plus loin dans l'aventure. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah. Un hôte aquatique, génial. Ah, c'est cool, hein. Le tour de peau de lard est tout emballé. Bravo ! Hé, je peux te parler ? Y'allez. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'en porte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'une griffondor comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe ? Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. Qu'est-ce qu'il va nous faire faire ? Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Mais... Je ne peux plus monter. Je ne peux plus monter. Oh là là, j'étais bloquée, là. Bah ouais, mais ma touche a été... Je ne sais pas, ça ne marchait pas, votre touche, là. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Evred pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Ok, il y en a un boost. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière. Une architecture robuste ? Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Evred. C'est beau, hein. Le coup de sifflé de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Je ne sais pas comment il fait pour aller aussi vite. Moi, je n'ai pas... Le four est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici ! Montez, descendre. Alors, B, descendre votre monture. Ok. Alors, où étiez-vous tous les deux ? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons, car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Ah, gentil. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais, reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai, c'est vrai. Ce détour-là valait bien quelques points au moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobalais après Ola. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Ok, bah vous savez quoi ? On va aller acheter un nouveau balai direct. Je vais faire ça avec vous. Normalement, j'ai assez d'argent. J'attends juste que mes quêtes se mettent à jour. Parce que du coup, là, on n'a pas notre balai. Non, on n'a pas de balai. Et vous voyez ça, ce truc ici ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait une sorte de monture volante, mais la monture volante, elle est là, donc je ne sais pas. J'ai hâte de découvrir tout ça parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Alors, ici, on a débloqué un défi de quête. Ok, on a débloqué ça. Ça a l'air pas mal. Je vais juste mettre la carte. Et on va se rendre à Préaulard pour acheter une gamme de balai. Pour acheter ça. Allez, go ! Ok, est-ce que j'ai d'autres quêtes ou pas ? On va juste mettre notre nouvelle veste qu'on a reçue. Ah ouais, elle est classe. Je la laisse. Niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a ? Ouais ! Parler à Paris Pipin. Ok. Ça, on va le faire maintenant. Acheter un balai chez Beauballet. Professeur Weasley. Récompense, sortilège d'invocation, et vas-no, créateur d'invocation. Dites, est-ce que ce serait pas la salle... Bah ouais, la salle sur demande. Je suis con. Je suis bête, pardon. Mais c'est trop bien. On va débloquer la salle sur demande. Bon, on fait ça et on va direct voir la salle sur demande. Comme ça, on va pouvoir débloquer tous nos trucs de potions et tout. Ibu Express, j'en ai pas ouvert un. J'ai un... Ouais, ok. On pourrait faire ça après. Après avoir acheté notre balai et voilà. Donc, monsieur... Je sais plus quoi. Est-ce que t'as un truc à montrer ou pas ? Ah, il essaye des balai ici. Non mais y'a rien. Oh, allez. Et ça, ça nous était fermé la dernière fois, en fait. Je pouvais pas y entrer. Et c'était bien dommage. Allez, go. Bonjour, monsieur Wix, c'est ça ? Albi Wix, à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 diffs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent, des rubans vols aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Bah, je vais jeter un coup d'œil bien. Vous avez du choix ? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Alors, on a 1400. Est-ce que je peux revendre déjà des trucs ? Et niens. Alors, aperçu du balai. Cet article est d'excellente qualité. Waouh, il est trop beau. Non, aperçu. Ouais, c'est le balai des Gryffondor, quoi. Lui, il est horrible. Lui, ça va encore. Et lui, bon, je pense que tout le monde va acheter le même, mais il est vraiment trop classe. Donc, direct lui. J'espère qu'il va en proposer d'autres, quand même, de balai, parce que... Ce serait dommage, quoi, qu'il n'y ait que ça. Parce que quand tu... Mais ! Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont... limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. J'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations, en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de cours désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Du coup, je suppose qu'on va avoir maintenant des quêtes concernant le vol pour pouvoir améliorer notre balai. Et normalement, on a débloqué le balai, oui. Et vous avez vu, il a des balais qui sont sur la moche. Mais ici, ils sont trop beaux et il ne les met pas en vente. Donc j'espère que quand on aura débloqué des améliorations, qu'on pourra en acheter d'autres. Est-ce qu'ici, on y a accès ? Mais non, on ne peut pas. Je ne comprends pas. On n'a pas encore accès. Attendez, parce que j'ai quand même envie de tester ça. Alors, au niveau des quêtes, on avait dit. Non, les quêtes, please. La salle sur demande, on va faire ça. Et juste avant, j'aimerais tester le balai. Volvo l'autorisé dans la côte, vous venez d'entrer tab. Ok. Oh là là, enfin. Ah, il n'y a pas du tout le même genre de... Ouah. Ouah, c'est génial. On va pouvoir accéder à des zones de poudlard beaucoup plus facilement. Où est-ce qu'on pourrait aller déjà ? Là, il y a l'air d'avoir un truc. C'est trop cool. C'est quoi ça ? Je ne peux pas descendre ici. Parce qu'on n'a pas le droit de venir ici ? Bien évidemment, c'est fermé. Oh, peut-être que si je peux ouvrir de ce côté-là. Mais il me dit que je ne peux pas descendre. Laisse-moi descendre. Bon, c'est pas grave. Oh là 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 là. Allez, go ! Professeur Weasley ? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Excusez-moi. Le directeur m'a retenue et je... Par la barbe de Merlin ! Vous n'avez pas perdu de temps. Bravo ! Allons-y. Après vous, professeur. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh ! Où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick ? Professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Hum hum. C'est important d'être la salle, hein. Alors, c'est parti. Alors, le nuage qui fait pouf, c'est Evanesco. Et du coup, Evanesco, il sert à lancer sur la salle sur demande. Ok. Donc, la salle sur demande, c'est ça. Je suppose que ça aussi, c'est ce qui va permettre un sort pour la salle sur demande. Et ça, c'est aussi un sort de... Ok. Donc, les trucs envers, c'est la salle sur demande. Ok. Ah, je croyais que ils allaient encore enfin me dire à quoi ça servait, mais bon. Parmerlin. Où se trouve cet elfe ? Est-ce bien ? Parmerlin ! Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs, nous parlerons plus tard. Cheek ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Pourriez-vous faire moins de bruit ? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Réveillon ! Kelvin est une dame. Alors... Déjà... Toi, tu viens là. On va pouvoir prendre le coffre. Ici, ça va être ça. Un petit café. Ici, il n'y a rien d'autre. C'est quoi ça ? Merde ! Est-ce que je peux passer en dessous ? Ou non, c'est juste un trou. Du coup, là, je suppose. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Bon. On tombe bien en temps de se déclencher. Sur plein de trucs, là. Oh, c'est trop beau ! Un screen. Allez, hop ! Voilà. Je suis contente parce que je récupère quand même pas mal de trucs. Ah ouais ? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Euh... Bah alors ça, déjà, ça vient. Ok. Ici, je ne peux pas aller. à quoi ça sert d'avoir mis ça là si je ne peux pas passer ? À moins que... Je passe par là. Et... Eh, pep, pep ! Je n'ai pas dit... Euh... Ouais. Ah ouais. Allez. Mais il passe pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ne pas s'énerver. Alors là, peut-être que... Non, il est bloqué. Bah, je ne sais pas, hein. Réveillon. Réveillon. Action. Bon, c'est pas grave. Toujours rien. Je crois qu'on est arrivé au... Là, on devait aller. Eh, attention ! Hein ? Oh, vous êtes là ! Attendez ici, Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, Professeur Weasley, Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravie de vous rencontrer. Chick est mon amie depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... bien sûr, Professeur Weasley ? La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. la salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. C'est le truc, hein, utilisé pour déréver les propriétés. Ok. Je n'ai rien à identifier, du moins, pas pour l'instant. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation ? Oui. La magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Ok. Du-du-du-du. liste les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et parchemin à Préaulard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître. Oui, tout à fait. Ok. Une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Ok. Ok. On va le mettre tout de suite. Et du coup... Ah ouais ! Botanique, accessoire, décoration, décoration... Alors... en forme de thé. Cotique, électrique, botanique... Donc, thé... On va préparer des potions. Ok. Ok. Bah, on va prendre le thé. Comment tu l'as fait pivoter ? Est-ce que je peux changer de couleur ? En noir, j'aime bien. En noir. En noir. En noir et... Changer les visuels. Ok. Donc, ça, c'est... Botanique. Électrique. Gothique. Scientifique. Bah, je vous avoue, je préfère celui-là largement. On va en mettre deux, d'ailleurs. Mais pourquoi ? Je peux en mettre qu'un ? Bon. Maintenant. Table de remportage scientifique, minute de trois petits pots. Ça, c'est ce que j'avais acheté d'un petit pot. Ah, c'est grand, hein, comme table. Où est-ce qu'on va la mettre ? Ah, je peux pas la mettre là, dans le coin. Je peux la mettre ici. Juste la couleur horrible, là, on va la... En noir. Récupérer suffisamment de graines, d'ingrédients, de potions, après au lard, ou dans la nature. Accessoires, bureau de description. Ça, on a déjà. Décoration murale. Panneau de Quidditch. Assiette de chat. Assiette, miroir, jardinière. Ça, c'est des tapis. Des meubles que je n'ai pas encore. Décoration. Quai des sièges. Des tables. C'est ultra complet, en fait. Statue de renifleur. Oh là là, il y a plein de trucs à faire, en fait. Cheek est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Cheek en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Ok. Euh, bah déjà, si je peux changer, j'aimerais bien faire ça. Bon. Bah, j'ai décoré un petit peu. J'ai ajouté pas mal de tables. Alors, c'est des tables de petits pots. Donc, pour l'instant, je mets des dictames, mouf douce, mandragore, polygum. Et ici, bah, mes potions. Voilà. J'ai ajouté ça ici. J'ai décoré un petit peu. J'ai enlevé les meubles moches. Enfin, bref. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. Bien. La leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Donc là, il va falloir invoquer des objets mureaux. Donc ça et ça. 1 2 Pourquoi pas mettre 2 miroirs ici ? De toute façon, on va les enlever après. C'est laid, c'est laid. Voilà. Et il nous reste un truc à mettre. Non, moi je ne mets pas ça. Ça. Ça, ça a l'air pas mal. Mais où est-ce que je peux le mettre ? Au-dessus, là. Hop, voilà. Ça se met dedans. Si nous passions à la suite, j'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Ok. Encore un sortilège à apprendre. Hop. Hop. Wow. On peut changer les murs ? Mais c'est trop bien. Oh. Non. Dommage. Bah écoutez, allez, on va aller là dans le coin. On va viser le mur. Mais je ne peux pas le changer. Modifier le style d'un objet. Modifier la couleur d'un objet. Modifier la taille. Taille ? La taille. Oh, tu veux modifier la taille ? Oh, tu veux modifier la taille ? C'est parti. Je ne peux pas changer la tête de quelqu'un. Mais comment ça changer la taille ? C'est trop bien. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. On va pouvoir changer le sol en pierre. Par contre, là les deux sont magnifiques. Je préfère largement ça. Oui, ça c'est sûr. Bon, bah voilà, je vous présente la nouvelle salle. C'est incroyable. Comment c'est beau, tu peux changer tout. Alors, il faut parler à Chick. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr ! Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? J'aimerais que la salle évoque la nature. Comme si j'étais à l'extérieur. Hum, ça semble parfait. Oh non, j'avais changé ma salle. Ah, j'ai cru qu'il allait changer. Ok. Non, c'est l'ambiance de la salle. Ok, c'est pas la salle en même. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet. Peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. C'est quoi ? Ce sont quand même d'autres salles. Oh, mais c'est énorme. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé ? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créa-sorts. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Ok, ils nous ont mis à jour des trucs. Donc c'est ça là-bas ? C'est quoi qui a été ouvert ? C'est ça. Bon, on va aller voir. Déjà, tu m'enlèves tous les tableaux moches. Ah ouais, on a carrément un espace. C'est encore plus grand. Genre, tu vas me dire que ça aussi, on peut le... Oh la vache. Ouais, bah je préfère rester comme ça. On a beaucoup de lumière avec ça, c'est cool. Et là-haut aussi, du coup. Bon, allez, je changerai ça plus tard de mon côté. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre truc. Oh, mais l'ambiance quand même, c'est incroyable. Comment c'est beau ? Euh, alors. Vérifions tout de suite. Au niveau des quêtes... Alors ça, on va pas le faire ensemble. Ça, j'aimerais bien le faire, mais la vidéo, elle commence à être longue. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de se retrouver là-bas pour faire ça ensemble. Je pense que ça pourrait être pas mal. Euh, terrain de Quidditch. Bon, on va être obligés... Oh, je peux te mettre là, peut-être ? Ouais, je vais le mettre là. Eh, les gens, on est sur le terrain de Quidditch, Quidditch. C'est énorme. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de jeu. Après, un jeu à me dire, ça aurait été un petit peu compliqué, mais bon. Salut, Gryffondor. Et donc, ça, c'est un terrain... Ok. Bon, ben, on va essayer, hein. Imelda Reyes, c'est Albi Wix qui... Ah, vraiment ? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de ballet. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de ballet ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je ne sais pas ce que racontent les gens, mais je ne fanfaronnerai pas. Va dire ça au reste de l'école. Mais ça n'a pas d'importance. Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. C'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé, il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Gryffondor. Après tout, pourquoi pas ? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Je déteste les gens odieux comme ça, mais il en faut toujours une dans le jeu. Je ne sais pas ce que c'est qu'on passe dans les bulles. Ouais, ça accélère. Je pensais que ça allait me ralentir, mais non. C'est la galère. C'est pas aussi maniable que sur... Manette. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, on pense devant la gare et tout. C'est trop cool. Wow, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. M'est-ce que tu es concentré. Allez, plus que deux anneaux. Bon, ben voilà, j'ai battu son record largement. Allez, hop, c'est qui qui fait la maligne maintenant ? Je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Ok, bah écoutez, on va retourner voir Albiwix, comme il dit. Par contre, c'est un petit peu loin, même emballé. Donc, carte de Préaulard. Tiens, on a une nouvelle quête ici, mais on va aller voir le mec. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préaulard. Bonjour, bonjour. Ah, vous revoilà ! Avec des nouvelles, j'imagine. J'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse. Mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci ! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Ok. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? Et du coup, t'as pas d'autre balai à me proposer ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Non, bien évidemment. Non, il n'a pas d'autre balai à me proposer. Est-ce qu'on va passer au niveau 20 ? Non, on est tout pinaux au niveau. Je regarde si on n'a pas d'autre quête. Et du coup, si je regarde mon inventaire... Ouais, on aura le choix sur les balais, mais... Acheter des améliorations de balais chez BeauxBalais. En plus, il faut les acheter, ces améliorations. Il ne faut pas juste jouer. Ok, bah écoutez, on va continuer la prochaine fois. Ceci, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. On se retrouve pour l'épisode 7 pour la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !